bonjour les enfants on continue toujours notre unité 10 aujourd'hui on va faire la page 94 donc aujourd'hui on va étudier le sang un nouveau sens et le sang n'y sont lieux peut s'écrire avec y comme il peut s'écrire avec qui il peut s'écrire avec y comme dans le cas du mot dieu dieu les yeux ou bien il peut s'écrire avec la lettre y comme dans le cas du mot violette ici nous avons le sang nio 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 donc les enfants pour étudier le sang hier on va faire les activités 1 l'activité 2 l'activité 3 l'activité 4 après on va lire l'image suivant et à la fin on va lire le petit texte ici on joue nous allons commencer par l'activité numéro 1 voilà donc je vais lire la consigne coche quand tu entends le sang il coche quand tu entends le sang il panier est ce qu'il y a donc je vais coche quand tu sens tu entends le sang il comme dans ici les yeux les yeux donc il y a le sang il est donc je coche est ce que j'entends le sang il est donc je coche la dernière image c'est un oiseau je n'entends pas le sang il donc je ne coche pas très bien maintenant on va passer à l'activité numéro 2 entoure les mots si tu entends le sang il et souligne si tu entends le sang il est ici dans les deux cas nous avons le sang il mais on va entourer avec notre stylo vert on va entourer quand on va entendre le sang il et on va souligner avec le rouge on va souligner si on entend le sang il est donc nous avons lieu nous avons il est ici dans l'activité numéro 1 on a coché tous les sens il est là j'entoure les mots qui contiennent le sang il est donc lieu comme je vous laisse le temps de réfléchir donc je vais lire toute la série de mots un cahier vieux des yeux un tablier un pieux un panier comment on va commencer par entourer le sang il est envers envers nous allons nous avons vieux donc c'est le sang il il nous avons des yeux donc c'est le sang il et nous avons un pieux donc c'est le sang il on va souligner en rouge tout est le sang il est comme un Un cahier, un tablier, un panier. Bravo les enfants ! Donc, dans tous les cas, c'est le sang Y. Mais, on a entouré le sang Y en vert. On a souligné en rouge le sang Y. Très bien ! On va faire maintenant l'activité numéro 3. Je lis la consigne. Lis les mots et barre les deux intrus dans chaque série de mots. Nous avons deux intrus. Donc, un intrus, c'est un mot qui ne ressemble pas aux autres. Donc, vous avez deviné que la première série de mots doit tous contenir le sang Y. Donc, ici, nous avons un, deux, trois séries de mots. Donc, les deux intrus, normalement, ils ne vont pas contenir ces sons-là. On commence par la première série. Nous avons panier, délicieux, cahier, baleine, tablier, premier, crié, papier. Donc, quel est l'intrus dans la première série ? Normalement, tous les mots doivent contenir le sang Y, comme panier, cahier, tablier, premier, crié et papier. Très bien ! Très bien ! Vous avez deviné, c'est le mot délicieux. Il ne contient pas le sang Y et le mot baleine, qui ne contient pas aussi le mot le sang Y. Maintenant, je passe à la deuxième série. Tous les mots doivent contenir le sang Y, comme vieux, pieux, yeux, milieu, lieu et mieux. Donc, nos deux intrus, c'est le mot peine, qui ne contient pas le sang Y, et le mot pyjama, bien sûr. Maintenant, on passe à la troisième série. Et tous les mots doivent contenir le sang Y, comme violet, comme violent, comme violette, comme radio, comme chariot. Donc, vous avez deviné, les intrus, ce sont oiseau et voile. Parce que le sang Y, ça s'écrit avec I au début, puis O. Et là, dans le mot oiseau, on a O, I. Et dans le mot voile, nous avons O, I. Ce n'est pas I, O. Maintenant, on va faire la dernière activité, numéro 4. Lis les phrases. Donc, nous avons ici un, deux, trois, quatre phrases. Les yeux, les yeux, les yeux de maman sont beaux. Donc, ici, je fais une liaison entre le S et le Y. Et je prononce, les yeux de maman sont beaux. Ses yeux, ses yeux sont beaux. Ses yeux sont beaux. J'ai des violettes, regardez ici, le sang est doux. J'ai des violettes dans mon jardin. J'ai des violettes dans mon jardin. Donc, je recommence. Les yeux de maman sont beaux. Ses yeux sont beaux. Donc, si vous remarquez, on a enlevé le mot maman. Dans la deuxième phrase, on a remplacé par C. Ses yeux sont beaux. J'ai des violettes dans mon jardin. Mes violettes sont belles. Mes violettes sont belles. Maintenant, on va revenir à notre imagier ici. On va lire les mots qui sont sous chaque image. Donc, maintenant, c'est très simple. Nous avons ici le sang Donc, ici, c'est l'écriture du cahier. Ici, c'est l'écriture de l'imprimerie. Ici, nous avons On ne prononce pas le D. Regardez, ici, nous avons le sang En, en. Violent. Un violon. Je répète. Il y est un panier. Il y est un pied. Il y a un violon. Il y a un pieu. Il y a un pieu. Il y a un pieu. Voilà, un pieu. Ça, c'est un pieu. Donc, un panier. Un pied. Un violon. Un pieu. Maintenant, on va lire Notre petit texte, ici. Voilà, je lis. Je lis. L'après-midi, nous cueillons des fleurs que maman met dans un vieux panier d'osiers. Je répète. L'après-midi, nous cueillons des fleurs. C'est-à-dire, on va aller chercher des fleurs dans la prairie que maman met dans un vieux panier d'osiers. Comme celui-là. Vous devez lire ce texte et l'enregistrer. Donc, les enfants, jusque-là, on a fini la page 94. Voilà, on a fini la page 94. Donc, je vous invite à bien réviser et surtout, soyez sages. À bientôt les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada